Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Bon, vous le voyez et vous le savez, je suis à Tokyo, regardez, je suis très exactement à Shinjuku. Je suis là pour le TGS, mais évidemment, on en profite avec Julien pour vous faire plein de petites vidéos dans la ville, pour vous faire découvrir un petit peu l'ambiance de la vie Tokyo-yite, et il y a plein de choses à dire. Donc j'avais vraiment envie de commencer avec un petit passage à Shinjuku, donc forcément à Kabukicho, vous connaissez Kabukicho ? C'est le quartier chaud de Tokyo, en fait, c'est dans Shinjuku. Alors Shinjuku déjà, c'est en lui-même, c'est l'ancien quartier des affaires et le quartier chaud de Tokyo, mais Kabukicho, c'est encore plus chaud, c'est génial ! C'est le quartier de Riosaiba, vous connaissez Riosaiba, c'est Niki Larson, donc c'est un quartier où on trouve des bars à hôtesse, il y a plein de petits restaurants, c'est très très vivant le soir. Je vais essayer de vous faire des images le soir pour que vous puissiez voir tous les néons, etc. C'est vraiment cool, mais c'est aussi Kamurocho ! Kamurocho, pour ceux qui connaissent Yakuza, c'est ici que se déroule Yakuza 0, Yakuza 6. Par exemple, ici, regardez, hop, on va aller là-bas, regardez, hop ! Vous voyez ici, ici, juste derrière moi, dans Yakuza 6, c'est une des premières missions, une des premières quêtes annexes, en fait, que vous allez venir chercher vers ici, je ne sais plus où exactement, mais vers ici, il y a une quête annexe, donc ça se tient vraiment ici, c'est très très bien retranscrit dans Yakuza, on a vraiment cette ambiance qu'on a ici à Kabukicho, c'est vraiment mon quartier préféré. Et puis on a plein de choses, vous allez le voir, il y a des salles d'arcade, il y a des spectacles de robots, on va aller voir, il y a des mayasins, enfin c'est vraiment... Là, on est dimanche, par exemple, et c'est très très vivant, vous allez voir, je vous emmène avec moi, ça va vraiment être une vidéo vlog, c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude, parce qu'il n'y a pas forcément de générique, on part tout de suite dans le vif du sujet, et je m'excuse si j'ai une sale tête, parce que je suis vraiment... je suis crevée, on est arrivés hier et on n'a pas réussi vraiment à trop dormir, on est un petit peu décalés, mais j'avais vraiment envie, voilà, de vous faire ça, et puis je vais vous faire aussi découvrir d'autres endroits que j'aime bien à Tokyo, il n'y a pas que Shinjuku, même si à chaque fois qu'on vient au Japon, on est vraiment très Shinjuku avec Julien, donc regardez, hop, vous voyez derrière moi, attention, je vais monter un petit peu la caméra, regardez, hop, voilà, vous le lisez à l'envers, mais en fait c'est effectivement Sega, Sega c'est plus fort que toi, c'est génial, et donc on est dans un... je vais vous emmener, vous allez le voir, dans une zone où il y a vraiment plein, plein de... plein de salles d'arcade, il y a vraiment tout pour s'amuser, il y a les cinémas, là on est juste devant l'hôtel, l'hôtel Godzilla que vous connaissez peut-être, on vous l'a déjà montré avec Julien, hop, j'essaie de... regardez, vous puissiez voir un petit peu en fait la grandeur des lieux, c'est pas du tout comme en France, le Japon c'est vraiment... on s'y sent vraiment en sécurité et en même temps il y a cette sensation de... de gigantisme en fait, c'est un peu comme New York quoi, même si l'ambiance n'est pas tout à fait la même, il y a vraiment une ambiance avec tous ces buildings, tous ces vivants, il y a une énergie en fait qui vraiment ressort de cette ville, de ce quartier, de tous ces lieux, regardez, encore du Sega, on passe devant... regardez, hop... vous voyez il y a plein de... plein de salles comme ça, c'est extrêmement, extrêmement bruyant, on va essayer de rentrer tout à l'heure parce qu'on n'a pas le droit de filmer un peu de partout dans le... dans les salles comme ça d'arcades, même Julien vous a fait une vidéo où il est allé... il y a des mecs bourrés aussi mais c'est pas très grave, donc du coup, il a essayé de vous filmer effectivement un truc de baseball et puis ça... ça... il s'est fait un petit peu... il s'est pas fait jeter mais enfin on n'a pas le droit de filmer normalement. Donc là, regardez, c'est la VR Zone, on vous en a déjà parlé aussi avec Julien, vous voyez, la VR Zone où vous avez donc toutes les... toutes les bornes d'arcade Bandai Namco et vous le voyez, il y a une nouvelle attraction justement Dragon Quest VR, donc ça c'est vraiment cool ça avec Julien, on va vous faire... on va vous faire une vidéo dessus, je sais pas si c'est lui ou moi on va voir, on va essayer de pas vous faire les mêmes sujets, histoire que vous puissiez avoir des sujets variés mais vous allez le voir, il y a vraiment plein de choses différentes on a également ici le Tokyo Mystery Circus, alors ça c'est tout nouveau en fait on l'a vu, on est venu en février, c'était tout neuf, ça venait d'ouvrir, il me semble et regardez, c'est pareil j'adore ces ambiances donc là à l'intérieur, vous allez avoir pareil, on essaiera de vous y emmener à l'intérieur, vous allez avoir plein d'expériences en réalité virtuelle vous avez du MGS, il y a du Godzilla aussi enfin il y a vraiment vraiment plein de choses en réalité virtuelle ça a pris énormément d'ampleur ces dernières années partout et effectivement énormément au Japon ça leur plaît, donc il y a plein plein de choses comme ça voilà, donc regardez genre au dessus de moi là je vais vous montrer regardez, hop, vous avez effectivement le monstre voilà, ça c'est vraiment mon endroit préféré ici c'est vraiment une énergie une énergie sans cesse renouvelée là-bas vous avez aussi celle de jeu il y a vraiment 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 plein de choses et on est dimanche encore une fois donc vous voyez à quel point c'est vivant quoi le dimanche dans certains quartiers à Paris ou à Marseille puisque je suis marseillaise vous le savez, je viens du sud mais c'est mort quoi le dimanche alors que là là vraiment ça bouge donc je vais vous ramener un petit peu plus dans Cabuciccio parce que je vais essayer de rentrer on va voir si je peux vous filmer avant ça je vais vous montrer un petit peu plus Cabuciccio mais regardez, hop voilà, regardez ça c'est vraiment le temple de l'amusement on a envie de tenter de tout attraper mais c'est peu facile je suis nulle moi ça Julien est plutôt bon vous voyez, il y a vraiment de tout et il y a énormément de bruit il y a énormément de bruit ça ne s'arrête jamais je crois que c'est ouvert jusqu'à très très tard très 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 tard le soir ça fait un moment qu'on n'est pas venu mais si on se refait une petite session je vous emmènerai avec moi on vous emmènera avec nous alors là pour le coup donc du coup voilà c'est vraiment une vidéo dédiée à Cabuciccio parce que c'est mon quartier c'est Rio Saiba donc voilà pour la petite histoire effectivement dans Nicky Larson parce que vous connaissez peut-être plus la version française la version Dorothée Nicky quand il a envie de se changer les idées il vient là, il vient à Cabuciccio et il a pas mal de connaissances notamment un bar à hôtesses où les hôtesses sont carrément à poil avec des petites oreilles de lapin etc où il a des connexions quand on a besoin de lui par exemple un bar où le patron le connait bien chaque fois qu'il a un problème il lui sert le cocktail XYZ puisque XYZ c'est vraiment je vais essayer de vous trouver des images d'illustration pour que vous puissiez voir ce dont je parle mais XYZ c'est vraiment le code pour appeler appeler Rio Saiba au secours donc il vient souvent dans ce quartier parce qu'il a ses connexions c'est là où il donne rendez-vous à ses clientes aussi elles comprennent pas tout à chaque fois elles viennent ici elles sont un petit peu choquées parce que c'est un petit peu pas le temple du n'importe quoi mais c'est vraiment c'est vraiment connu pour être le quartier show et puis il y a des Yakuza planqués un petit peu partout c'est aussi pour ça que le quartier a été évidemment choisi pour les Yakuza donc je vais vous emmener à la porte la plus connue donc vous voyez si vous connaissez Yakuza c'est vraiment ça c'est vraiment comme dans le jeu c'est plutôt le jeu qui est comme dans la vie avec les fameuses machines à boissons il y en a là aussi regardez c'est vraiment ça j'ai envie d'en prendre pour récupérer un petit peu d'énergie allez voilà donc là vous le voyez derrière moi au fond c'est la porte très connue de Kabuki Show et regardez ici derrière moi les bunis je vais vous monter voilà donc les bunis Tokyo c'est très clairement les bars où Ryo Saiba vient et si vous connaissez bien encore une fois Yakuza vous le voyez ça ressemble énormément c'est à dire que vous avez vraiment la sensation d'y être moi là j'ai l'impression d'être dans le jeu et vraiment encore une fois il y a plein de choses à faire ça ne s'arrête jamais donc du coup vous allez le voir avec Julien effectivement on va vous faire plein de vidéos sur des expériences en réalité virtuelle parce qu'au salon au Tokyo Game Show qui commence dans quelques jours on a des rendez-vous chez Bandai le mercredi le jeudi le salon ouvre ses portes on va vous parler de pas mal de jeux évidemment des trucs un petit peu décalés sur le salon et des trucs que vous connaissez peut-être un petit peu mieux mais en dehors de ça vous voyez il y a plein de choses à faire aussi par exemple le centre VR là-bas on va un petit peu aller voir les nouvelles, les attractions notamment la Dragon Quest pour vous en parler donc vraiment il y a énormément de choses à dire et à faire voilà attendez hop 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 voilà regardez coucou et le soir vous voyez et le soir c'est vraiment génial parce que il y a toutes les lumières c'est super c'est vraiment génial avec les petites ambiances on entend de la musique tout le temps tout le temps tout le temps ici à Capucho il y a de la musique tout le temps parce qu'il y a des écrans il y a des karaokés partout les karaokés c'est alors les karaokés ils adorent on a vraiment dans tous les sens c'est ce que j'aime aussi c'est les vitrines regardez les vitrines qu'on a des restaurants vous avez les plats alors évidemment c'est pas des vrais mais vous avez effectivement les les reproductions des plats que vous pouvez manger et c'est ça d'autre super fin c'est vraiment très très bien fait donc là aussi pareil si vous connaissez Yakuza on y va regardez vous connaissez forcément regardez en l'air ce magasin voilà donc c'est un magasin très 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 connu moi je dis Don Quichotte mais c'est Don Quichotte en japonais on va dire c'est vraiment un magasin très connu type vous savez je sais pas si vous voyez tous les les magasins de briques à braques genre Babou etc ben voilà on y vend vraiment de tout de tout je vais vous montrer un petit peu je vais pas rentrer parce que je voulais vous faire une vidéo à l'intérieur je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemblait mais c'est pas permis de filmer j'ai pas envie de le faire en traître et de me faire jeter mais voilà regardez vous avez plein de vous avez de tout des produits de beauté des vêtements des masques des trucs de farce et attrape ça c'est Kayane elle est totalement fan de ça c'est Lady Oscar vous savez Lady Oscar c'est très 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 apprécié des japonais pourquoi ? ben parce que tout comme nous tout comme nous ils sont fans de ce qu'ils connaissent pas forcément et de ce qui est très exotique pour eux nous par exemple voilà on adore le Japon parce que c'est pas du tout le même monde il y a plein de trucs ultra kawaii etc pour eux vraiment Lady Oscar c'est la France c'est Paris c'est Versailles et ils adorent ça parce que c'est l'élégance c'est pas du tout ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir ici même s'il y a des évidemment des japonaises très élégantes mais le côté la femme française élégante voilà c'est ce qui leur plaît ils adorent ça ici vous avez une autre station de jeu vous voyez hop donc là vous allez voir là vraiment regardez derrière moi si vous connaissez encore une fois un petit peu City Hunter et bien vous connaissez le bâtiment Alta en fait bâtiment Alta c'est vraiment à la sortie ici de la gare de Shinjuku voilà là vous le voyez bien mais avec l'arbre plus du tout voilà là vraiment vous avez le bâtiment Alta et là vous le voyez sur plein d'images dans plein d'épisodes dans dans Nicky Larson c'est vraiment le lieu en fait où il passe le plus clair de son temps la gare de Shinjuku puisque regardez derrière moi vous avez le bâtiment alors ici ça s'appelle Lumine Est c'est désormais mais à l'époque de City Hunter dans les années 80-90 je ne sais plus quand exactement ça a changé mais c'est assez récent au lieu d'avoir écrit Lumine vous aviez My City et ça aussi c'est très connu dans City Hunter pareil normalement je vous ai mis des petites images d'illustration pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond en fait ce qu'il faut savoir c'est que la gare de Shinjuku dans City Hunter c'est la gare où il vient prendre tous ses messages avant il n'y avait pas les téléphones portables et les gens se laissaient des messages sur un tableau donc quand vous alliez dans la gare vous aviez ce tableau et vous pouviez laisser des messages aux gens ça fonctionnait très bien avec l'arrivée des téléphones portables ça a disparu mais dans City Hunter c'est là que les gens quand ils ont besoin de Rio ils laissent le XYZ c'est le nom de code voilà donc c'est vraiment le quartier c'est le quartier de moi moi je pense évidemment on pense à Yakuza mais pour moi c'est vraiment City Hunter la première fois que je suis venue ici j'étais en larmes voilà c'était j'étais tellement heureuse de découvrir ce lieu que je n'avais vu que dans qu'à travers l'animé et le manga donc du coup je vous ai un petit peu fait découvrir les rues de Kabukicho et évidemment la gare de Shinjuku je vais vous emmener dans un autre lieu que j'aime énormément il s'agit de Shiguya je vais prendre le métro et on se retrouve tout de suite c'est parti c'est parti donc là vous le voyez je suis à Shibuya Shibuya c'est un quartier aussi super apprécié des touristes évidemment mais aussi des japonais puisque vous le voyez on a Hachiko Hachiko qui est une histoire juste incroyable qui est arrivé donc à un chien japonais qui a attendu son maître pendant 9 ans ici à la gare de Shibuya son maître est parti au travail il l'accompagnait tous les jours il l'attendait il venait le chercher le soir et un jour son maître n'est pas rentré parce qu'il est mort malheureusement et donc il est venu pendant 9 ans l'attendre ici regardez à la gare à la gare de Shibuya et donc c'est vraiment une histoire d'ailleurs vous avez le film d'ailleurs vous avez aussi le film et japonais et américain avec Richard Gere qui est juste génial enfin moi j'ai adoré vous avez même le bus regardez vous avez le bus à Chico parce que ici c'est vraiment une légende vivante c'est une icône et je trouve que l'histoire est juste incroyable ça me fait penser à ma petite éponna en plus et donc c'est vraiment un quartier très apprécié très prisé des touristes et des japonais moi c'est un de mes quartiers préférés parce que l'histoire d'Achiko est juste magnifique les gens viennent ici se prennent en photo ça porte bonheur je trouve que c'est une très très belle histoire je ne sais pas si vous la connaissiez mais j'avais vraiment envie de vous en parler puis vous savez aussi Shibuya c'est l'endroit où il y a le fameux regardez ce fameux carrefour vous allez voir les gens vont traverser ça va être incroyable c'est gigantesque ça traverse dans tous les sens il y a du monde partout il y a plein de magasins il y a plein d'écrans c'est un petit peu c'est la folie c'est un petit peu le Times Square de Tokyo en fait et gros coucou les amis je suis toujours à Shibuya j'ai fait un petit tour je suis allée faire les magasins et bien ici forcément avec le sang neuf des deux côtés il y a pour les hommes et pour les femmes c'est le temple de la mode c'est génial mais au détour d'une boutique qui est-ce que j'ai rencontré ? qui est-ce que j'ai rencontré ? évidemment bonjour en train de faire du shopping vous êtes Kayanée ? non mais si vous êtes elle une Kayanée japonaise cette grande joueuse qui parle français une Kayanée japonaise qui parle français qui parle français c'est magnifique du coup est-ce que tu as un petit peu de temps pour venir avec moi aller voir un café au Café Square Enix ? alors là tiens on ploie les grands mots on va aller au Café Square et on va un petit peu parler de ce que tu fais ici et de tes projets parce que tu as plein de projets j'ai plein de projets j'ai hâte de vous en parler ça va être tout cool oui j'ai hâte de t'en parler aussi ouais on est bien on y va vous venez avec nous allez c'est parti c'est parti c'est parti et voilà on est devant le Square Enix Café alors on est à Kiabara c'est vraiment un quartier ultra animé à Kiabara c'est le quartier où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en termes de technologie jeux vidéo animé manga exactement c'est vraiment hop on va se mettre comme ça c'est vraiment un quartier pour les geeks et notamment il y avait un magasin que j'adorais super potatos mais il n'y a plus rien il n'y a plus rien ça a vraiment changé et les prix ont gonflé de poux parce qu'il y a beaucoup de touristes et que le magasin est super connu donc n'allez pas forcément là-bas parce que c'est cher ne venez pas laissez-nous n'y allez pas n'y allez pas allez découvrir les magasins à Kiabara il y en a plein il y en a des tonnes et vous allez trouver des choses beaucoup moins chères ouais ouais et puis effectivement il n'y a plus grand chose je suis un peu des super potatos j'y allais à chaque fois parce qu'il y a des vieilles consoles des vieux jeux des consoles en plus super bien entretenues parce que les japonais sont hyper hyper vigilants là-dessus ils sont soigneux et c'est un petit peu dommage plus grand chose mais c'est quand même un quartier qui vaut le coup nous on va aller voir si on peut se trouver une place dans le café et puis on revient j'espère on va voir ce qu'il y a mais en tout cas beaucoup de Kingdom Hearts ça c'est sûr vu qu'il y a 3 qui va sortir mais j'espère trouver mon CD de Niro Tomata et si on ne peut pas boire de café on pourra toujours acheter allez on revient alors vas-y donc il n'y a pas la version collector alors ils y sont ils sont là voilà ils sont tout beaux pour le premier Niro et le Niro Tomata sauf que moi je voulais la version collector je dirais qu'ils n'y sont pas on va regarder on va chercher je vais demander sinon je ne sais même pas ce que je vais faire en fait on voulait vraiment la version collector on va se poser mais regardez déjà il y a vraiment de tout c'est trop bon c'est génial comment ils l'ont présenté les figurines à pèf ils sont trop potes c'est vraiment cool c'est vraiment super joli il y a vraiment de tout pour les fans de Square Enix notamment pour les fans de Final Fantasy ou de Kingdom Hearts c'est vraiment génial moi je veux le petit Chocobo on a Octopass aussi Traveleur qu'on a beaucoup aimé avec Julien alors c'est quoi du quoi ? ah c'est quoi des petites tirmires c'est vraiment sympa Dragon Quest aussi si vous êtes fan c'est trop mignon bon on n'a pas trouvé de place au Square Enix Café on nous a dit que ce n'était pas possible il est à 21h il est approximativement 19h ou 19h30 je ne savais même pas qu'il fallait réserver si il faut réserver mais là particulièrement c'est dimanche donc forcément le jour de repos pour tout le monde et là ils vont tous au Square Enix Café c'est mort je ne comprends pas ils auraient dû quand même en voyant notre profil ils auraient dû nous dire ah mais c'est vous les deux filles du jeu vidéo on vous laisse rentrer non ils nous voient ils se disent c'est des gaijin c'est à dire des étrangers donc non c'est pas possible c'est pas possible bon ça n'est pas très grave alors Marie justement pour terminer cette vidéo en bonne et due forme raconte-nous tes petits projets là tu es là pour pas mal de trucs sympas bah oui j'irai au TGS notamment j'ai des émissions à tourner là-bas mais surtout je viens pour présenter mon stick arcade que j'ai développé avec Nacon ah c'est trop bien ça c'est génial il est à l'hôtel évidemment je ne l'ai pas sur moi pour faire du shopping mais voilà je viens le présenter à Sony de Japan et je pars la semaine prochaine à Hong Kong pour le présenter à Sony Hong Kong non mais c'est juste génial comment c'est venu cette idée et puis ce partenariat bah alors je connaissais bien le directeur de Big Ben de Nacon du coup et je ne sais pas lors d'une discussion j'ai dit ah bon bah un jour on va développer ensemble un stick arcade et moi je l'ai dit en rigolant et lui il a fait il a trop sérieux il a dit ah non mais c'est une super idée et du coup c'est génial un stick arcade et du coup on en parle depuis le 3 de l'année dernière et en fait à la Gamescom de cette année je l'ai présenté pour la première fois non mais c'est fou donc on peut le voir sur ton site sur ton Twitter sur mon Twitter Facebook Instagram il est magnifique merci ma choupette non mais il est magnifique il est très très beau ça me touche beaucoup c'est comme un bébé c'est le résultat de ton travail et de tout ce que tu fais j'arrive pas avec ce truc ça tourne dans tous les sens ça n'est pas possible il faut rester en fait je me muscle les bras ça vous le voyez pas mais j'ai le j'ai le SMO comme ça dans la main et d'accord donc là pour mon stick arcade et donc le TGS et donc le TGS ça va faire une semaine bien chargée et puis un peu de shopping évidemment un peu un tout petit peu je l'ai vu tout à l'heure elle est dangereuse plus que Carole en tout cas je dépense pas mal aussi qu'est-ce que je voulais dire moi je vais faire pas mal de vidéos sur le TGS vous le savez je vais faire plein d'impression de jeu toi on va te voir aussi tu vas nous faire des vidéos tu viendras un peu dans mes vidéos aussi avec plaisir si on se croise au Tokyo Game Show on va se faire des poupounances alors justement justement en poupounance t'attends quoi de ce salon qu'est-ce que tu veux voir sur le salon parce que c'est vraiment très exotique ça n'a rien à voir avec le 3 ou la Game Stop c'est vrai qu'il y a toujours des jeux japonais qui sortent jamais du territoire parce que c'est un peu obscur un peu bizarre et des fois il n'y a vraiment que des japonais qui jouent il n'y a pas de localisation en dehors du japonais et il y a des jeux qu'on aimerait bien voir plus souvent en France et du coup il y a le nouveau jeu les développeurs de Yakuza Judge Ice que j'ai très envie de tester et j'ai très envie de le tester également moi je suis très jeu japonais donc forcément tout ce qui touche à ça du coup j'espère qu'on me verra les Final Fantasy sur Switch ils ont été montrés donc moi j'aimerais bien voir s'ils vont faire un effort sur le jeu et pas juste passer de la version ancienne j'aimerais bien les voir et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a Soul Calibur 6 avec une nouvelle build évidemment dans Life 6 tous les jeux de combat Shamurai Spirit les amis j'aimerais qu'ils soient jouables mais complètement ce serait bien de pouvoir le tester mais il y a pas mal de choses il y a plein de choses qui ont été testables il y a Dragon Quest Builder 2 aussi que j'aimerais bien tester j'avais adoré le 1 toi aussi ouais j'avais testé après ça prend tellement de temps c'est des jeux qui te bouffent la vie non surtout que là il y a le dernier qui est sorti Soul Calibur 6 ouais 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 là il y a trop de jeux il y a plein de jeux et en plus de ça pendant qu'on est au Japon il y a Xenoblade Chronicles 2 avec l'extension Tornar qui est sortie et moi je suis fan de Xenoblade je sais qu'il y a Valkyria aussi il y a Valkyria Chronicles 4 ils en parlent bientôt sur la chaîne toi t'as dans ça tous ces jeux japonais que moi j'adore et j'ai l'impression d'être un peu seule au monde sur Game 1 quand j'en parle je suis la seule à aimer les RPG j'ai pas fait ça profite une version de qualité c'est très bien les RPG japonais et donc voilà quand je vais aller dans ce salon je pense que je vais retrouver des gens qui comme moi sont fans de ça ah oui mais c'est très bien ah bah très bien comme ça tu viendras nous en parler sur la chaîne et puis de toute façon je vous prépare aussi plein d'impression Marie-Laure on se retrouve sur le TGS toute la semaine sur ma chaîne sur tes réseaux sociaux kayanet.fr sur ton site aussi sur mon site voilà sur Facebook Kayanet Twitter Kayanet aussi et ma chaîne YouTube surtout si vous êtes fan de jeux de combat et de Soul Calibur 6 en ce moment et bien voilà c'est Kayanet TV voilà très bien mais Marie merci d'avoir été avec moi sur ma chaîne pour cette petite vidéo c'est le début il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent le TGS commence que dans quelques jours donc pour l'instant on est en mode découverte on va aller se balader à Kiabara si on trouve de belles choses on vous prend plein de photos et peut-être même qu'on vous fait des petites vidéos voilà en tout cas merci d'avoir suivi le petit pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous bien et à très très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501